Les images. Pour l'instant, votre dossier l'outre 1 qui comporte la page index.html est toute seule. Sans ce fichier index.html, vous avez du texte. Nous allons placer maintenant un dossier contenant des images que nous pourrons afficher dans une page web. Le dossier contenant des images, on va l'appeler image au pluriel, tout en minuscules pour éviter les problèmes de casse puisque sur les serveurs Linux, une majuscule n'est pas identique à une minuscule. Le plus simple est de tout écrire en minuscule. Dans ce dossier images, nous allons mettre plein d'images. Il suffit d'aller sur Amethyst pour récupérer ce dossier images et le placer au bon endroit. Je répète, on va le placer ici au même niveau que index.html. Ce dossier images va contenir toutes les images que nous allons avoir besoin dans ce chapitre. Lorsque l'on récupère ce dossier images sur Amethyst, on va récupérer un dossier compressé. Donc attention, les dossiers compressés ne sont pas exploitables. Il va falloir décompresser le fichier compressé récupéré pour pouvoir non plus avoir un fichier compressé, mais avoir un dossier avec à l'intérieur un ensemble de fichiers. Donc je rappelle que quand on a récupéré un fichier compressé, il suffit de faire un clic droit dessus, extraire tout et le fichier va se décompresser en un dossier images avec à l'intérieur, tout un tas d'images à l'intérieur. Pour les personnes qui sont sur un ordinateur Macintosh, je rappelle qu'un simple double clic extrait les fichiers. Donc il n'y a pas besoin de procédure d'extraction. Il suffit simplement de double cliquer sur ce fichier compressé pour qu'il soit automatiquement extrait. Une fois que vous avez bien un dossier images et non pas une petite fermeture éclair ici, qui dit que c'est un dossier compressé, avec votre fichier index, on va commencer à placer des images un peu partout sur notre site web pour qu'ils soient plus agréables. Avant de rentrer dans le code, il est peut-être bon quand même de rappeler les principaux formats d'image que l'on peut utiliser. Il n'est pas question d'aller placer ici des images au format BMP, au format Photoshop, au format TIF. Le web n'autorise que quelques formats d'image. Les plus courants sont les images JPEG, les images GIF et les images PNG. Ces trois formats d'image ne présenteront aucun souci lors de l'affichage de votre page web. Je rappelle quand même une petite chose, les images on n'a pas le droit normalement d'aller les chercher sur internet pour les placer sur son site web. Il y a des droits d'auteur qui s'appliquent sur les images et lorsque l'on est une société, on ne peut pas s'amuser à aller récupérer des images n'importe où pour les utiliser sur son propre site. Il faut soit prendre les images soi-même, prendre les photos soi-même, soit s'assurer que les images soient libres de droit ou alors les acheter tout simplement sur des banques d'image. Cela peut éviter d'avoir des déconvenus juridiques. Imaginons à présent que je veuille ajouter une image ici, juste sous le titre « La loutre d'Europe ». Alors pour faire cela, je vais simplement me positionner à la fin, aller à la ligne, commencer peut-être un nouveau paragraphe. Paragraphe, donc avec la balise P. Bien entendu, on sait très bien que la balise de paragraphe se terminera à un moment donné, donc j'ai mis P, slash P et dans ce paragraphe, je vais mettre une image. Donc pour mettre une image, on va faire appel à la balise IMG. IMG est toujours suivi d'un attribut qui s'appelle l'attribut SRC, qui va donner la source finalement de l'image, qui va indiquer où se trouve l'image. Donc l'image se trouve, et on va le placer entre guillemets, et je vais fermer ma cote, voilà donc la syntaxe d'une balise image, c'est au minimum IMG SRC égal et entre guillemets le nom de l'image. Alors mon image, là, il va aller la chercher au même niveau que index. Là, bien entendu, je vois qu'il n'y a pas d'image. Mes images, elles sont dans un dossier images. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire images avec un S. Donc je vais dans mon dossier images, et dans mon dossier images, il y a plein de fichiers, dont un s'appelle l'euro01.jpg. Voilà donc quand mon image se trouve dans un sous-dossier, je mets le nom du dossier, un slash, puis le nom de l'image. Si mon image se trouve dans un sous-sous-dossier, si j'avais mis, par exemple, un dossier images avec à l'intérieur un sous-dossier jpeg pour les images jpeg, j'aurais mis images slash jpg slash l'euro01.jpg. Voilà, on va indiquer le chemin à suivre pour trouver la bonne image. Donc si l'image se trouve au même niveau que le fichier, je mets juste le nom du fichier. S'il se trouve dans un sous-dossier, eh bien, je le fais précéder du nom du dossier suivi d'un slash. Et si jamais il se trouve au niveau supérieur, au-dessus, à ce moment-là, pour remonter dans un dossier parent, il faudrait mettre point point slash. C'est-à-dire que si l'image était dans un dossier parent à l'euro01 min, il aurait fallu que j'écrive ça, point point slash. Ça, ça veut dire, je suis dans l'index, je remonte au-dessus. C'est assez rare, donc je l'enlève et je remets la bonne syntaxe qui est, je descends dans le dossier images et je vais chercher l'image qui s'appelle l'euro01 min. Il y a quelquefois d'autres attributs que l'on peut ajouter également aux images. Normalement, il y a un attribut qui est obligatoire, qui est nécessaire pour l'accessibilité, c'est la balise alt. C'est un texte alternatif lorsque l'image ne peut pas s'afficher. On le rend obligatoire pour des raisons d'accessibilité pour les personnes non-voyantes ou des malvoyants. Les synthétiseurs vocaux, comme ça, vont donner du sens à l'image. Donc alt égale, et là je vais mettre un texte descriptif, par exemple l'outre d'Europe, puisque je vais représenter ici une loutre d'Europe, que je place bien sûr entre guillemets. Donc la balise alt permet de décrire ce que l'image va afficher. Nous avons également un troisième attribut qui peut être utilisé assez couramment, qui est la balise title. La balise title, c'est un titre, une infobule qui apparaîtra lorsque le pointeur de votre souris passera au-dessus de cette image. Donc là, par exemple, je vais mettre title égale la photo d'une loutre guillemets d'Europe pour être plus exact. Voilà, et normalement, si j'enregistre, je vais réduire et si je double clique sur index HTML, je vais avoir la loutre d'Europe avec juste en dessous ma petite photo de loutre. Et si j'amène le pointeur de la souris et que je la laisse un certain temps immobile, j'ai mon infobule qui est la photo d'une loutre d'Europe, c'est-à-dire la balise title. La balise alt, elle n'apparaît pas, elle va juste être comprise par les moteurs de recherche, par exemple, qui vont comprendre ce qu'est cette image, qui va donner du sens à l'image, par les synthétiseurs vocaux qui vont dire à un malvoyant que là, il y a une image de l'outre, etc. Voilà donc les trois propriétés des images. Vous voyez qu'il est très simple d'afficher des images dans une page web. Merci d'avoir regardé cette vidéo !